Le Vanissian était déjà un nom qui disait quelque chose à tout le monde en judo. Le compétiteur Dria avait notamment remporté le championnat de France Junior en 2008. Aujourd'hui, il va falloir aussi compter avec son frère, Raymond. Âgé de 15 ans, Raymond est tout de même un excellent gabarit puisqu'il mesure 1m83 et qu'il concourt dans les moins de 90 kilos. Raymond reste pour l'instant dans l'ombre de son frère Edwin, ce qui pourrait poser des problèmes pour la suite car, évidemment, on ne cesse de le comparer à son frère. Non, au contraire, ça m'encourage à faire pareil que lui, à suivre ses traces. Je ne suis pas jaloux du tout. Tout le temps, il me suit, il me donne des conseils sur ce que je fais bien, ce que je fais mal. Il m'aide pour mieux, pour que je progresse plus vite. Il faut croire donc que chez les hauts vanissians, on possède un gène spécial judo. Au cercle au bois des arts martiaux, on l'a tout de suite remarqué et on n'a pas tardé à exploiter le gros potentiel du Dria. Je crois que ça s'est vu tout de suite. À la fois qu'il avait une grande capacité d'apprentissage et puis qu'il était très motivé, évidemment, sans s'en douter un peu. Il a aussi, comme son frère, une très grande vitesse d'exécution. Et ça, c'est très important, à mon avis, dans tous les sports, mais dans les sports de combat en particulier. Tout travail mérite récompense. Cet hiver, Raymond a déjà reçu ses premiers lauriers avec la conquête de son premier titre, champion de France UNSS acquis à Calais. J'étais parti pour le titre et pour pouvoir ensuite entrer dans le groupe France et sortir en international. J'avais confirmé sur des tournois nationaux et là, je voulais confirmer sur les France pour montrer que c'était bien moi le numéro un. Et j'ai réussi. Aujourd'hui, il est donc bien le numéro un de sa catégorie des moins de 90 kilos. Son premier objectif sous les couleurs de l'équipe de France, c'est le tournoi de Brême, le 21 mars prochain, avant de penser ensuite à de possibles championnats d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada